Je vous le disais, le cardinal émérite Laurent Monsengo Passignan est mort hier dimanche 11 juillet 2021, six jours après son évacuation pour des soins appropriés en France. Laurent Monsengo était âgé de 81 ans. Le parcours de cet homme de Dieu dans ce reportage que nous propose Patrick Michel-Moukoué. C'est ce communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui a officiellement annoncé la nouvelle. Archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passignan est décédé le dimanche 11 juillet en France, à Versailles. Le prélat catholique s'y était rendu dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet dernier dans un avion médicalisé pour des soins appropriés alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique. Mgr Laurent Monsengo avait été créé cardinal par le pape Benoît XVI au consistoire du 20 novembre 2010. Il a également participé au conclave de 2013 qui a élu le pape François. Très respecté par les dirigeants de l'église catholique universelle, Mgr Monsengo faisait partie également de huit prélats choisis par le pape pour l'épauler dans la réforme de la curie romaine et la révision de la constitution apostolique, pasteur bonus. Il a également en septembre 2014 été nommé par le pape François père synodal pour la troisième assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques sur la famille, se déroulant en qualité de membre du conseil ordinaire du Synode des évêques. Laurent Monsengo, c'était aussi une personnalité très proche de la politique de son pays. En 1984, il était élu président de la conférence épiscopale du Zahir. Ainsi, en 1991, il devient président du bureau de la conférence nationale souveraine, puis de 1992 à 1996 du Haut Conseil de la République, érigé en Parlement de transition en 1994. Il y a quelques mois, il prenait part aux consultations organisées par le président Félix-Antoine Tshisekidi, consultations qui ont abouti à la mise en place d'une plateforme dite Union Sacrée de la Nation. Les dispositions pratiques relatives à ces obsèques seront communiquées incessamment, renseignent le communiqué qui rélai également l'appel du cardinal Fridolin Mbongo à intensifier les prières pour le repos éternel du cardinal Monsengo. Laurent Cardinal Monsengo laisse derrière lui de nombreuses publications et un parcours ecclésiastique et logeuse. Il avait 81 ans au moment de sa mort. La présentation des membres de la structure Mission Engagement Citoyens. Le coordinateur de cette structure a donné l'objectif que poursuit cette structure. L'organisation du cadre des concertations et participations citoyennes dans les cadres de la Mission Engagement Citoyens. La cérémonie relative a eu lieu ce samedi 10 juillet au centre d'accueil Bacanja de Goma. Les animateurs élus de ces cadres ont été présentés à l'autorité urbaine de Goma, représentés par le chef des divisions uniques Alexis Ndaliouragne. Ils sont organisés parvenue quartier, commune et la mairie de Goma. Le coordonnateur de la Commission Justice et Paix de la Caritas Goma a circonscrit la Mission Engagement Citoyens. Gilbert Dego a insisté sur la bonne gouvernance et la pérennisation des infrastructures. La Mission Engagement Citoyens vise particulièrement la promotion de la gouvernance locale ouverte pour la pleine participation citoyenne ou l'exercice de la démocratie participative à la base. Le représentant du maire de Goma a reconnu l'importance de la Mission Engagement Citoyens. Il a appelé tout le monde à s'impliquer dans la protection des infrastructures publiques, dont la construction et l'effort de tous. Nous devons réussir ensemble, a-t-il martelé, avant de demander aux animateurs élus de se sentir désormais plus proches de l'autorité urbaine. C'est dans ce contexte-là que la République démocratique du Congo a tissé des liens avec la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est en train d'implémenter plusieurs projets dans la République et dans la ville de Goma en particulier, où nous nécessitons de parler du projet de développement urbain, dont la ville est le maître de l'ouvrage. C'est instillante. L'arrêté urbain portant création, organisation et fonctionnement du cadre de concertation et de participation citoyenne à Goma a été lu et remis aux animateurs. La portée-parole des animateurs élus a promis de faire preuve d'une protection des infrastructures publiques lors des manifestations. Des investisseurs canadiens sont venus présenter au Premier ministre Jean-Michel Samma, le projet de la connexion à Internet et une télécommunication à faible coût dans les milieux ruraux. Patti Tondangou Kizunda nous en parle dans ce reportage. La société canadienne Nuran envisage d'ici 40 mois couvrir la République démocratique du Congo en Internet et en télécommunication à moindre coût, surtout dans les milieux ruraux et ultra-ruaux. Projet qui cadre avec le programme du gouvernement Samma Lukonde dans son volet « Réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo ». Reçu à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukonde-Kingé, la délégation de cette entreprise canadienne conduite par son directeur des opérations Gaël Campane a présenté au chef du gouvernement ce projet qui, une fois matérialisé, va permettre la connexion à l'Internet de l'arrière-pays. Nous avons présenté notre projet à son excellence. Il est très attaché à pouvoir réduire la fracture digitale dans les régions rurales et ultra-rurales. Comme c'est l'ambition de notre projet, avec notre partenaire Orange, appuyer favorablement la démarche. Et on s'attend à ce que, évidemment, le gouvernement apporte son soutien, puisqu'on vient désenclaver les populations les plus en demande, les plus en besoin. Et donc on est impatients maintenant de lancer notre projet. On va mettre 2000 sites, en fait 2000 stations radio, dans les régions les plus reculées du Congo, là où il n'y a pas aujourd'hui de service, qui à chaque fois vont permettre à 2000, 3000, 4000 populations de se retrouver maintenant en contact avec le reste du réseau, et donc de développer de l'activité autour de ça. Donc des gens qui aujourd'hui n'ont ni électricité, ni téléphone, vont pouvoir tout d'un coup être en contact avec leur famille, développer des activités, et donc créer de la richesse pour eux-mêmes et pour le Congo. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, a promis son soutien à cette initiative, car le développement passe aussi par les numériques. Les médecins n'iront plus en grève. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, Liao a débattu de cette question avec le bon syndical pour plus de clarté. Nadine Kilosho nous propose ce reportage. Vers une solution aux revendications des médecins, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, représentant personnel du premier ministre, avec à ses côtés le ministre d'État, ministre du budget, Bogi Sangara, et le ministre de la santé, Jean-Jacques Bungani, a présidé une importante réunion avec le bon syndical des médecins. Parmi les décisions, la mise en place d'une commission devront examiner la solution concrète aux revendications des médecins. Le gouvernement a demandé aux médecins de réconsidérer leur position d'aller en grève. En guise de réponse, le bon syndical a estimé devoir d'abord se référer à l'Assemblée générale à qui il va faire rapport des propositions du gouvernement. Le gouvernement de la République est disposé à faire le pas attendu par le médecin et nous espérons que la cellule technique mise en place aura à vider la question. Vous comprenez que le préavis de grève a expiré hier samedi, 10 juillet 2021. Il est question aujourd'hui que le médecin se réunisse en urgence. Nous sommes dimanche. Nous espérons que les assemblées générales seront tenues et que nous pourrons en temps utile porter à la connaissance de l'autorité du gouvernement de la République l'option qui sera levée par le médecin. Le bon syndical va travailler d'arrache-pied pour remettre au gouvernement la copie de ses désidératas au plus tard le jeudi prochain pour que cela soit examiné au cours du Conseil des ministres de ce vendredi 16 juillet 2021. L'hygiène de main s'impose dans cette période de la Covid-19 fait la corporation JK vient de placer un lave-main, cette fois-ci au ministère de la Justice. Ce lave-main a été placé après celui de qui a été placé à la prison de l'Indolo. Regardez. Lorsqu'on franchit la porte principale du palais de la Justice, quelque chose frappe les regards même les plus indiscrets. Il s'agit de ces dispositifs de lavage de mains automatique. En cette période où la RDC fait face à la troisième vague de Covid-19, l'Agence japonaise de coopération internationale JK, en réponse à la requête du comité des réponses contre la Covid-19, a appuyé l'aménagement des dix dispositifs dans huit sites ou mieux, huit structures publiques identifiées comme potentiellement à risque élevé des disséminations de la Covid-19. L'objectif de cette dotation est de contribuer à la prévention et au contrôle du Covid dans la communauté, comme l'a dit le représentant résident de la JK, Kazunao Shibata, qui a procédé ce lundi 5 juillet à la remise officielle de ces dispositifs à l'intendant du palais de la Justice. Nous consacrons grands efforts au secteur de la santé ces dernières. La même cérémonie des remises officielles s'est déroulée un peu plus tôt à la prison d'Indolo et dans la soirée du même jour à l'INRB en présence du docteur Mouyembe. Madame Thérèse vient donc innover en nous mettant tout un système, tout est automatique, c'est formidable, nous sommes vraiment très contents. Women's Technology est l'entreprise qui a conçu ces dispositifs. Sa directrice Thérèse Isaï-Kirongozi, elle-même ancienne stagiaire de la JK, s'est chargée à chaque fois de fournir les explications sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Sans pousser quelque chose, je peux nettoyer mes mains. Les dispositifs dotés disposent de plusieurs points d'eau, des débiteurs de savon liquide, des sèches-mains, tous automatiques avec un détecteur de présence. La prise de température avec alarme en cas de fièvre et les quantes personnes ont été aussi intégrées dans l'ouvrage. Notre confrère Blaise Boko Kassonza nous conduit en province pour parler de la construction de cette route d'intérêt national avec une main d'oeuvre locale. Regardez. En attendant le financement de la Banque africaine de développement pour l'asphaltage et de cette chaussée, les travaux dont le coup d'envoi a été donné par le directeur général Lofi des routes concerne dans un premier temps l'attaque des points chauds. Nous avons décidé pour ces endroits-là de procéder à une fabulération au sol ciment et avec cette technologie, nous allons mettre aussi une couche de roulement en enduit pour faire simple un goudron. Donc vous allez avoir une route asphaltée. Sur le chantier, Lofi des routes n'a amené que sa logistique et ses ingénieurs. Les tous travaux sont recrutés localement. C'est une façon pour cet office de lutter contre le chômage. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Tchilombo de doter le pays des infrastructures routières appropriées sont ici salués par la notabilité de la province. L'office des routes, par la technicité avérée de son comité de gestion dont on ne peut plus mettre en doute, commence déjà des travaux à travers les points chauds qui empêchent la bonne circulation. La détermination est de mise pour faire disparaître des nids de poules et autres bourbiers qui ont plongé la population riveraine dans un espoir désespéré pendant plusieurs années. La route nationale numéro 20 dans la province du Kassai est menacée par des érosions. Les travaux de réhabilitation de cette route ont débuté pour améliorer les transactions commerciales. L'un des territoires greniers de la province du Kassai est menacée de disparaître sur la carte de la province par les érosions qui naissent et progressent à chaque fois que la dame plouette au rendez-vous. Ces érosions engloutissent à une vitesse comme un éclair les édifices publics. Écoles, hôpitaux, résidences de paisibles citoyens ne sont pas épargnées. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, la direction provinciale de l'Office des routes vient de lancer ces jours les travaux de lutte anti-érosive. Travaux qui consistent à la construction d'un collecteur à envie de sauvegarder la route nationale numéro 20 avec le financement des fonaires, comme l'explique ici Félix Kibambé, directeur provincial de l'Office des routes province du Kassai. Il est de mon devoir de remercier tout d'abord les soeurs de l'État, le président de la République, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, qui s'est battu pour l'amélioration des qualités de nos infrastructures qui sont dans la République démocratique du Congo, et précisément aussi au Kassai. Franklin Kouete, administrateur des territoires de Mueka, qui, au nom de l'autorité provinciale, a lancé ces travaux, n'a eu que des mots justes pour dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, et c'est au nom de la population de Mueka. La joie était lisible et visible sur le visage du peuple de Mueka, l'heureux bénéficiaire de ses ouvrages d'intérêt public. A la population de Mueka, Félix Kibambé a émis les vœux de voir les engins et personnels de l'Office des routes être protégés pendant le déroulement de tous ses travaux par les hommes et femmes de Mueka. Parlons à présent des activités du président de l'Union des chargeurs africains, Patience Saïba Damboué. Notre reporter, Edith Chala, nous en parle. Ce voyage pour Patience Saïba Damboué, président de l'Union des conseils des chargeurs africains, accompagné par son secrétaire général, Ogula Giscard Lilian, est un tournoi décisif, car les résultats engrangés sont le socle de tout le travail à venir au service du continent. Ces échanges avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Zleikaf Ouamkele-Mene, sont l'aboutissement d'un processus mené avec célérité et pleine maîtrise des enjeux. L'engagement du directeur général de l'EGFREM et président de l'UCCA, couplé au réalisme du secrétaire général de la Zleikaf, ont produit ce mémorandum d'entente qui définit le cadre de collaboration entre les deux institutions. La signature de ce document implique donc que le secrétariat général de la Zleikaf, qui se domène au niveau stratégique, a désormais un bras opérationnel, l'UCCA. La signature ce jour du mémorandum d'entente ou du protocole d'accord de collaboration entre l'Union des conseils des chargeurs africains et la zone de libre-échange continentale africaine est le couronnement de la détermination partagée entre la Zleikaf et l'UCCA pour voir une Afrique émergente. En quelques mois de discussion, il faut avouer que les convictions sont fortes chez les deux personnalités. 40 ans sur le terrain, à la lisière du secteur privé et public, l'UCCA entend bien jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette zone. Dans la perspective de doubler le taux du commerce intra-africain d'ici 2025, patients Saïba Tamwe et Wamke Lemini ont un défi à relever, celui de voir les marchandises circuler sur le continent sans barrière douanière. Les questions relatives au monde de l'emploi en République démocratique du Congo, notamment l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, la sécurité sociale, et la mise en œuvre des normes internationales ratifiées en RDC ont été évoquées au cours d'une séance de travail que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi, a présidée. Willy Atounakov nous relate cette actualité. L'Organisation internationale du travail OIT entend apporter son accompagnement et son soutien indéfectible à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi Nkembe, dirant tout son mandat à la tête de ses ministères. C'est la déclaration faite par Mme Aminata Maïga, représentante de l'OIT, bureau pour six pays, Angola, République démocratique du Congo, République du Congo, République centrafricaine, Gabon et Tchad, basée à Kinshasa, arrivée fait mandat de sa mission. Au cœur de leurs échanges fictueux, les questions relatives au monde du travail en République démocratique du Congo. Nous avons profité pour faire le point des différents dossiers entre l'OIT et la République démocratique du Congo. Depuis que je suis arrivée, ça fait sept ans, nous travaillons ensemble dans ses précédentes fonctions. Nous avons toujours très bien travaillé sur les questions de la formation professionnelle ensemble et je me réjouis qu'elle ait été élevée à cette importante position qui est critique pour le développement social du pays. Signalons qu'après sept ans et demi, passée en République démocratique du Congo, Aminata Maïga va quitter Kinshasa à la fin de ce mois pour réjoindre son nouveau poste d'affectation à Yaoundé, au Cameroun, où elle a été promue par le directeur général du BIT comme responsable de l'équipe technique au travail de sang pour l'Afrique centrale. Une célébration canonique dans le Okatanga, le président de la République a été représenté par son directeur de cabinet. Au début du juillet 2021, la capitale que préfère se réveille dans une ambiance particulière. À sa porte d'entrée, les abords de l'aéroport de la Lono connaissent la présence de quelques sympathisants, tous arborant des effigies de M. Guilénembo, directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine-Sacré de Chilombo. Il vient prendre part au nom du chef de l'État à la prise de possession canonique du Saint-Siège métropolitain de Lubumbashi de Mgr Fulgence Moutébar-Mougalou en qualité d'archevêque de Lubumbashi qui succède à Jean-Pierre Songa-Songa Tafunga, d'heureuse mémoire, décédé le 6 janvier 2021 après 28 ans de ministère. À sa descente d'avion, le directeur de cabinet du chef de l'État a été fleuré par deux joies demoiselles en guise des souhaits de bienvenue et ensuite accueillie par la notabilité de Okatanga, constituée du vice-gouverneur Kan Fouakilimba, des mandataires et des députés. Son cortège s'est embralé ensuite sur la route Lubumbas jusqu'à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, cadre choisi pour la circonstance, en présence d'une foule nombreuse et devant tout protocole observé. Tout est parti de la lecture du culte et de l'ordre du jour et de celle de la bulle papale des nominations de son éminence Mgr Fulgence Moutéba en qualité d'archevêque métropolitaine de Lubumbashi. Mgr l'archevêque prête serment de fidélité à l'Église catholique et s'engage ainsi à observer le respect de toutes les lois ecclésiastiques avec le plus grand soin. Moi, Fulgence Moutéba Mougalou, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans les symboles de la foi. J'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et le mœur. Serment qui lui a valu la remise des attributs de pouvoir par l'énonce apostolique de la part du pape François sur fond des acclamations de l'assistance. Le cardinal Fridolé Ambongo a, au nom de ses pères, évêques et archevêques de la Sainte-Côte, présenté ses vives et chaleureuses félicitations au nouvel archevêque de Lubumbashi tout à l'invitant à paître les brébis comme son prédécesseur à la lumière des saintes écritures. La confession de foi du nouvel archevêque métropolitain a concouru à l'imposition sur son coup du paléum des mains d'une anse apostolique qu'il a installée sur son trône à la tête de l'église catholique romaine ici à Lubumbashi au grand bonheur des milliers des fidèles. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Ontonjiseke de Tchilombo, son directeur de cabinet, Guylain Nienbo, a réuné au nouvel archevêque métropolitain de Lubumbashi les clés d'un Jeep 4x4 comme cadeau et d'une enveloppe au nom de l'État congolais. Ce dernier lui a transmis le message de félicitations, d'encouragement et de soutien au nouvel archevêque de Lubumbashi. Le chef de l'État salue votre nomination intervenue le 22 mai 2021 par le Saint-Père et vous encourage à rester fidèle à votre mission. Permettez-moi de vous dire que vos qualités, votre intégrité ainsi que votre réputation ne les sont pas inconnues. Âgé de 58 ans, le nouvel archevêque métropolitain de Lubumbashi a été ordonné prêtre en 1990 à Kongono dans le Tanganyika. 15 ans après, il réjonnera l'île de 16 de Kiloakasinga dans le Okatanga comme évêque depuis 2005. Il a été nommé par le Saint-Père, archevêque de Lubumbashi le 22 mai 2021. Et pour terminer, sachez que l'agence Belle Afrique spécialisée dans le transport international des marchandises vient de totaliser 20 ans d'existence depuis sa création. Et pour marquer cette année d'anniversaire, sa fondatrice Régine Hassani a organisé plusieurs activités qui visent à promouvoir les valeurs culturelles de la RDC. Malou Mbella. Être femme et faire preuve des fois en l'avenir de la République démocratique du Congo féminin, c'est possible. La formation en transport international, spécialement en fret, a déclenché chez Madame Régine Hassani Koumimba un gros souci. Préserver les valeurs culturelles à travers toutes les expressions d'art national et inciter la diaspora congolaise a changé la façon de regarder la terre d'origine. Pour la diaspora congolaise, ça peut aussi être très intéressant de pouvoir le faire sans crainte. Nous contacter, de passer par nous et de venir voir ici, avec nous ici à Belle Afrique, comment on peut les accompagner. Fondatrice de l'agence Belle Afrique qui vient de totaliser 20 ans d'expérience dans le métier des frettes, Hassani Koumimba, aux côtés des marchandises, a su développer une âme des philanthropes en investissant socialement dans l'encadrement culturel des enfants et jeunes. Henri Desirenduzzi, un Congolais de la diaspora et analyste politique, a encouragé de telles initiatives qui visent à redorer l'image du pays. Il nous appartient, Congolais, mais aussi Congolais de la diaspora, de prendre nos responsabilités. Et c'est ce qu'a décidé de fermer l'Afrique. Et nous accompagnons ces efforts parce qu'il est important de créer les conditions d'un entrepreneuriat local qui puisse profiter le plus au pays. Comme quoi, une femme entrepreneur vaut un appel massif d'initiatives similaires. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Ténébon. Nous sommes à 23 degrés aujourd'hui à Kinshasa. Dans l'ensemble, le ciel est nuageux avec des faibles risques de précipitations dans la soirée. Excellente condition d'écoute, excellente sur le programme sur les antennes. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Au revoir.